Vous participez à deux Cannes à ce moment-là, K90 et K92, et vous en gagnez une, ce qui est la seule. Vous remportez la Coupe des clubs champions africains avec la GSK, et votre nom commence à circuler en France, ici, à l'époque, la destination privilégiée des Algériens, c'est la France, et vous avez dû avoir un mercato agité fin 92, non ? Fin 92, exactement. Quand on a gagné le titre africain, donc je n'avais pas beaucoup de sollicitations par rapport à... j'étais sous contrat à la GSK, en 82, je me rappelle très très bien, donc moi, comme j'ai tout gagné en Algérie, je voulais tenter une expérience professionnelle à l'étranger, quoi. J'avais à l'époque, il y avait deux clubs tunisiens qui m'ont contacté, et j'ai été faire des essais avec l'Espérance et le club africain, donc c'était concluant, et on s'est entendu sur tout. Je me rappelle la phrase, je suis revenu à Tiziouzou, j'avais Marcher Hanaché qui était président, donc il m'a dit comme ça, il m'a dit, voilà, si tu parles à l'étranger, je suis d'accord, mais si tu vas en Tunisie, je préfère que tu restes avec nous. et du coup, je suis resté une année de plus à la GSK, et après, je me rappelle très bien que j'étais en stage en équipe nationale, et j'allais faire un essai en Belgique, j'avais un agent qui m'a trouvé un club en Belgique, entre-temps, on avait l'équipe nationale qui avait un stage en France, qui a été ponctué par trois matchs amicaux, je me rappelle, Tours, à Le Mans, et au Serre. Je dis, pourquoi pas, je vais tenter ma chance, je vais aller avec l'équipe nationale, comme on a trois matchs, on ne sait jamais ce qui va se passer, quoi. Voilà, le premier match, on joue contre au Serre à trois, et je tape dans l'œil de Guiraud, donc c'est ça, je me rappelle, à la fin du match, il est venu, il y avait Irith qui était entraîneur, j'étais capitaine de l'équipe, j'ai joué une mi-temps en plus, 45 minutes, la première, il a dit, votre numéro 8, il me plaît, quoi. Donc après, les contacts se sont faits, j'ai été faire un essai au Serre, à jouer avec la réserve, avant de signer, il ne faut pas dire. on ne sait pas. J'ai fait un, elle m'a invité à au Serre pour faire un match avec la réserve, et après, j'ai eu des échos, quand Kuperé, qui était l'adjoint, il m'a raconté qu'ils m'ont suivi pendant trois fois, avant de s'engager avec moi. Ils m'ont suivi pour voir tous les matchs, et chaque match, il en voit quelqu'un pour superviser. Après, ils ont fait un rapport, chacun parle de ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas vu, et de là, ça a été décidé de me recruter avec un au Serre. On est souvent dans les pieds Montpellierin, et pourtant, à la suite de cette action, Martins, Derzakarien a contré, Goma, à la limite du hors-jeu, Saïd, puis, Baticle sont partis, Baticle sur la gauche, tir de Baticle, Saïd a suivi, et au Serre mène 1-0. On va le voir, avec ce ralenti, les deux Auxerrois, qui n'étaient pas en jeu, au départ du ballon de Goma, ils sont dans leur camp, Saïd et Baticle, M. Bata, indique donc, de continuer à jouer, et la soirée Baticle débute, puisque Baticle sera l'origine de tous les buts, de cette 76ème finale, Barabé a relâché le ballon, Saïd a suivi, au Serre mène 1-0, 1-0. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.